Cher monsieur Nicolas Chaban, comment est née la marque ? Les consommateurs, c'est qui le patron ? Alors elle est née en 2016, quand il y avait un gros problème, il y en a toujours un hélas, mais de rémunération des producteurs. Notamment les producteurs de lait, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Nous on était très ennuyés en tant que consommateurs parce que, à l'époque, si on avait envie d'acheter un lait en étant sur le producteur de gain de sa vie, ce n'était pas possible. Il y avait un lait qui existait, Faire France, qui est toujours là, qu'on peut acheter aussi pour aider les producteurs. Quand il y avait l'autre aussi, il y avait des débuts d'initiatives. Mais nous on s'est dit, si personne ne fait un lait dont on sait tout, qu'il y a de les producteurs, on va le faire. Et voilà comment est apparu, c'est qu'il patron en octobre 2016. Votre fonctionnement fonctionne un peu comme une démocratie directe entre les consommateurs et les producteurs. Sur le fameux cahier des charges, comment vous décidez tous ensemble en fait ? En fait, il y a un vote collectif, c'est un peu l'originalité de l'initiative. C'est de se dire, on ne va pas faire un cahier des charges d'experts, on va essayer de se poser des questions comme ça ensemble. La rémunération du producteur, est-ce qu'on la laisse au cours mondial ? Bon, ben là, le prix du produit ne bouge pas, puisque, évidemment, il n'y a pas de centimes pour le producteur en plus. Est-ce qu'on essaye de l'améliorer de 4 centimes, ça paie les charges ? Est-ce qu'on donne les fameux 8 centimes qui étaient ceux qui manquaient sur un litre de lait ? Ça a été, oui, massivement. Et petit à petit, on a construit un cahier des charges. En parlant du pâturage des vaches, est-ce qu'on aimerait qu'elles soient en plein air ? Bon, ça nous semble plus normal, c'est mieux pour le bien-être animal, pour la qualité du lait. Ben, si on n'est pas de plein air, 0 centimes de plus. Si on faisait entre 1 et 3 mois de plein air, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. En fait, chaque réponse nous a donné une partie de ce qui est devenu à la fin le cahier des charges. Et ce qui est devenu à la fin, la brique de lait, c'est qui le patron, à 99 centimes. Alors, votre promesse est simple, c'est faire que nous consommateurs nous assootions au meilleur prix et que les producteurs soient rémunérés à la hauteur de leur travail. C'est ça. Pas forcément au meilleur prix, au juste prix pour les consommateurs. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément le moins cher. Oui. Mais on est sûr que c'est un prix qui protège le producteur. Si c'est important pour nous et qu'on peut, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas mettre quelques centimes de plus, il ne faut jamais l'oublier. C'est vrai. Mais il y a une immense majorité de gens, 4 euros par an, c'est ce qu'il faut rajouter pour acheter une brique de lait, ce n'est quand même pas grand-chose. Donc, ça, il y a une grande famille en France qui peut le faire. C'est ce qui a sauvé des centaines de familles. Pour quelques centimes, on change la vie des producteurs à l'autre bout. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément la moins chère et vous devancez des grandes marques distributeurs. Oui. Alors, les marques, en général, elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Les grandes, grandes marques, elles sont évidemment en volume global. Elles vendent plus de lait, bien sûr. Nous, on a une référence de lait de Mier-Crével. Mais cette brique, elle est la plus vendue de France parce que tout le monde s'est dit « J'ai envie de sauver des producteurs et d'aider celui qui n'est pas loin de chez moi. » Touche à oreille, c'est bien marche. Il n'y a pas de commerciaux dans les magasins. Il n'y a pas de pub à la télé. Le monde nous a dit que vous ne vendrez jamais de public de lait. Comme ça, c'est impossible. Vous voyez, avec la force de la solidarité, on peut vraiment plus faire. Ça qui est fort, c'est que vous arrivez à devancer ces marques, ces géants de l'agroalimentaire, sans publicité. Ça, c'est important. Bon, personne ne pouvait s'y attendre. Vous avez fait 13 ans. C'est vrai qu'on vous reconnaît. Votre produit est facilement identifiable. Oui, oui. Pourquoi vous avez choisi justement cette couleur bleue, initialement bleu et blanc ? Parce que maintenant, il y a plein de déclinaisons. Mais pourquoi le bleu et blanc ? Vous savez, c'est là où il faut se rendre compte de la démarche. Au début, on n'avait pas d'agence, on n'en a jamais eu. Agence de communication, réflexion, non. C'est dit, nous, on est des consommateurs. On ne veut pas de superfils. Qu'est-ce qu'on veut voir sur la brique de lait ? L'information principale. Ce lait rémunère au juste prix, ils sont producteurs. On l'a écrit. Après, il y a eu le talent de quelqu'un qui s'appelle Guillaume Charpé, qui l'a un peu mis en scène. Mais le logo, il est plutôt simple. C'était inconsciemment une volonté de se dire, faisons l'essentiel. N'essayons pas de faire un produit pour que le look le fasse acheter, mais pour que son histoire, sa véritable, ses valeurs le fassent acheter. Et voilà comment. Le code, c'était bleu. Après, on a fait des œufs qui étaient carrément d'une autre couleur. Trouver rose, bleu. C'est très spontané. On dirait que sans le vouloir, le fait que ce soit vrai, solidaire, ça saute aux yeux aussi par le packaging. Justement, au niveau du prix, est-ce facile de mettre d'accord le consommateur et le conducteur ? Très facile. C'est incroyable. Nous, on n'achète pas comme un acheteur à un fournisseur. Nous, les consommateurs, on ne négocie pas avec les producteurs. On a envie qu'ils soient heureux. Ils nous nourrissent. On se dit que c'est normal qu'ils gagnent leur vie. On leur dit, voilà ce que je te propose. J'essaye de négocier avec toi. Tout simplement, combien il te faut ? Combien il te faut ? Et en fait, en ayant cette information-là, nous, on est heureux. On est les seuls acheteurs du monde, si on se met dans une logique de commerce, où le prix qui n'est pas le moins cher, alors, ce qu'on veut, c'est qu'ils dorment bien la nuit, qu'ils soient heureux en famille, qu'ils prennent quelques jours de congé. C'est ça, notre récompense. Ce n'est pas d'abord une moins chère ou le plus bas prix. Ce n'est pas cette valeur-là qui a fait le succès de Séquipe Patron. C'est vrai. Alors, Séquipe Patron compte aujourd'hui 13 000 sociétaires. Alors, sur quels critères vous choisissez vos producteurs ? J'imagine qu'il y a aussi une sélection par rapport à la qualité des affaires. Le cahier des charges. D'accord. Rien d'autre. Puisqu'on a créé un cahier des charges en répondant à des questions, ce cahier des charges devient à la fin l'histoire du produit. Et là, on se tourne vers une laiterie, en l'occurrence, mais il y a bien d'autres produits. Et on dit au patron de la laiterie, nous, il nous faut des producteurs qui seraient capables de, un, vouloir gagner leur vie. Ça, ça a plutôt été facile. Mais pas d'OGM dans l'alimentation animale, du pâturage, 3 à 6 mois. Et là, la laiterie a regardé, on a eu la chance de trouver 80 familles qui elles-mêmes ont eu la chance de nous trouver puisqu'elles étaient un peu en détresse. Elles ont pu exaucer le cahier des charges et c'est devenu, vous voyez, c'est qu'ils ne font pas. Donc c'est ceux qui peuvent répondre au cahier des charges. Et petit à petit, après on en a eu, il y a eu trop de demandes, on ne pouvait pas prendre tout le monde, on rêverait d'aider tout le monde. Et on fait petit à petit une aide la plus grande possible. Alors comment expliquer qu'en 2024, les grands groupes de l'industrie agroalimentaire soient moins à l'écoute des difficultés que vivent les producteurs ? Il y a eu une réalité qui s'est doublée parfois un peu d'une excuse ou d'un prétexte de l'inflation. Et je ne dis pas ça avec un air, l'inflation c'est un vrai problème. Aussi pour ces fabricants, bien sûr. Mais on avait du mal, nous consommateurs, notamment pour les grandes marques, c'est à savoir si ça augmentait pour des raisons complètement incontournables ou si c'était des centimes intraçables. Les plus grands distributeurs ne savent pas comment sont faits les prix des produits. Normalement, il doit y avoir une transparence totale, elle n'y a pas. Inconsciemment ou consciemment, on va dire ça comme ça, quand vous avez l'inflation qui annonce à tout le monde que les prix vont monter, vous avez tendance à les faire parfois monter peut-être un peu plus. Et nous, on s'est dit, non, on ne veut pas, la lettrie nous raconte tout. On lui a dit, vous allez voir combien d'augmentation sur la brigue de lait ? Elle m'a dit, ce que le consommateur, le producteur va demander, c'est le cas, le producteur nous a demandé 15 centimes de plus pour s'en sortir avec que le coût, les charges, tout a augmenté, il ne pouvait pas s'en sortir au prix d'avant. Et là, la lettrie nous a dit, il faut que j'ai 13 centimes, sinon je collecte les transports, l'électricité. Il est passé de 5 millions à 25 millions d'euros. Bien sûr qu'il fallait nous donner des centimes en plus, mais on sait où chaque centime est allé. Il n'y a pas eu de centimes pour ses petits patrons parce qu'il n'y avait pas besoin. Il n'y a pas eu de centimes pour les magasins parce qu'ils ont fait un effort. Et donc, on sait exactement où chaque centime est allé. Oui, c'est bien. Au moins, il y a de la transparence. Ça, c'est important. Oui, il y a beaucoup de transparence. Alors, justement, quel regard portez-vous sur la colère et la détresse du monde agricole ? C'est plus qu'un regard. C'est un attachement total. Nous, on n'est pas observateurs de ça. On est au milieu d'eux. Depuis 8 ans, en tant que consommateurs, on a créé cette marque pour eux, avec eux. C'est presque plus encore pour eux qu'avec eux, c'est les deux. Et on savait que ce n'était pas tenable. Nous, on avait la chance de pouvoir aider. Mais ils ont des voisins. Vous êtes producteur de lait. Deux kilomètres plus loin, il y a un producteur qui ne s'en sort pas. Un jour, on était chez un producteur de lait qui s'est le patron. Il est évidemment plus heureux. Il s'en sort. Il a une vraie rémunération. Il nous a montré un portail en nous disant « Vous voyez, là-bas, c'est mon voisin. » On se connaît depuis tout petit. Je ne l'ai jamais vu partir un jour en vacances. Jamais. Parce qu'il ne gagne pas sa vie. Une fois, il est allé à l'hôpital. Je te dis, mais mon Dieu, on ne peut pas avoir en 2024 dans notre société une petite bulle presque un peu féodale où il y a des gens qui bossent énormément sans s'en sortir. Cette injustice-là qu'il faut réparer. C'est vrai. Voilà pourquoi on est heureux de pouvoir aider des gens, mais tous ensemble. Ce n'est pas moi simplement qui parle. On est 16 millions de gens à acheter les produits. Je crois que tout le monde est aussi heureux que je peux être là de savoir qu'il y a des producteurs qui, en étant méritant, vivent de leur travail. C'est vrai. Alors, entre 1970 et aujourd'hui, le nombre d'agriculteurs a énormément baissé. Selon vous, comment y remédier ? Ça aussi, c'est un préaule. Par une seule. Ah oui, c'est dramatique qu'ils disparaissent. Mais vous savez qu'en disparaissant, les agriculteurs font disparaître de la nourriture à nos portes. C'est un patrimoine. Comment on va faire ? Oui, c'est un patrimoine absolu. C'est un trésor. Et on ne peut pas laisser ces gens-là disparaître parce que comment on va se nourrir après ? Avant, on disait oui, il y aura toujours de la nourriture étrangère. Mais on n'en veut plus personne avec l'impact carbone, la nourriture du bout du monde, le fait que le bateau, est-ce qu'il va venir chez nous ? Est-ce qu'il va être acheté en chemin par quelqu'un d'autre ? Donc, il faut que ces producteurs soient toujours là dans quelques temps. Pour répondre à votre question, il y a une seule chose, une seule, une seule. Enlever toutes les autres si vous voulez. C'est qu'ils soient rémunérés au juste prix. Sinon, c'est normal quand tu gagnes 300 euros par mois, tu ne peux pas, sans avoir de vacances, te poser la question de savoir s'il ne faut pas changer de métier. Alors, tes enfants ne reprendront jamais la ferme. quand ils ont vu la tristesse de la vie des parents, ce n'est pas possible. Et les plus jeunes ne vont pas s'endetter pour rêver de gagner au mieux un SMIC. Ça n'existe plus, ça. Donc, il faut qu'on se réveille et qu'on change les choses. C'est vrai. Alors, un mot sur votre nouveauté de votre marque, c'est-il patron ? C'est les fameuses étiquettes « Je rémunère au juste prix mon producteur » qui ont été lancées toutes dernièrement. c'est une étiquette toute simple qui a été proposée dans un sondage en fait à la base « Je rémunère au juste prix mon producteur ». C'était pour illustrer en disant « Si vous voyez ça et que vous êtes sûr que le producteur gagne sa vie, est-ce que vous seriez incité à acheter ? » Oui, mais comment on en est sûr ? Nous, les consommateurs, on va aller voir les producteurs pour être sûr que c'est bien le cas. Et là, 77% de gens ont dit « Oui ». Alors que normalement, c'était plutôt 20-30%. C'était impressionnant. Et on s'est dit « Mais pourquoi on ne le met pas à disposition, ce crypto ? » On a appelé ça comme ça l'étiquette solidaire. Tout le monde s'est mis à travailler. Bravo à l'équipe. C'était incroyable de voir que tout le monde a bossé dur pour en urgence permettre à beaucoup de producteurs, même évidemment ceux qui ne sont pas s'écrits de patrons, d'avoir une étiquette repère que seul le producteur appose. Nous, consommateurs, on est dans un rayon, on l'a fait pour les fruits et légumes notamment. Comment savoir dans tous ces fruits et légumes, lequel est ramassé par quelqu'un qui est heureux, qui gagne sa vie, qui est un producteur respecté. On l'a pas. Et donc là, vous allez voir apparaître cette petite étiquette et vous savez que c'est le producteur qui l'a mis. C'est le même produit qui n'est plus réuniré comme il le faudrait est en rayon sans l'étiquette. Ah ! Vous direz aux chefs de rayon pourquoi il n'y a plus la petite étiquette. Et cette petite pression bienveillante, elle va donner envie à des chefs de rayon d'avoir des produits solidaires. Et puis, chef de rayon, il va être rassuré par le fait que si autant de gens le demandent, c'est bien qu'il y a la possibilité de les vendre. On est parlé des fruits, plutôt d'apprendre du lait et des oeufs. Alors, votre gamme de produits dépend à combien de produits ? Alors, il y a 21 familles de produits. Ça fait 33 produits parce qu'après, il y a les bio, les plein air, il y a des faire. Mais les familles, c'est 20 à 23. Et principalement, les produits laitiers. D'accord. De nouveaux produits qui vont faire leur entrée dans la famille. il y a un questionnaire qui va arriver prochainement autour de une raclette, un fromage à raclette. D'accord. Parce qu'on a découvert qu'il y avait des choses incroyables qui pouvaient être choisies puisque là, c'est pareil, on va proposer toutes les possibilités et on va se faire notre fromage toujours avec un oeil sur les producteurs pour qu'ils soient heureux pour qu'ils fournissent le lait. On échange là d'une juste rémunération contre une belle qualité et tout savoir sur le produit qui finit sur nos pommes de terre dans la raclette. Ça, c'est bien. Et surtout, ça valorise les Made in France. Oui, bien sûr. là, c'était au début, c'était un postulat. On ne s'est pas dit on va faire des produits du monde entier. Mais tout le monde a demandé français parce que l'argent qu'on donne dans nos achats à des producteurs français, il arrive chez un voisin à 30 kilomètres, un producteur, cet argent qu'il n'aurait pas eu, lui, il va le redépenser dans un commerce et puis il va y avoir un cercle vertueux. Et puis, à un moment donné, d'ailleurs, il va peut-être me revenir cet argent si je suis localement en attaque. Je crois, si je suis un artisan, il vaut mieux donner un argent local qui revient en local. et le local, là, c'est un exemple très resserré, mais au plan national, c'est pareil. Donc, l'argent tourne en France et revient à celui qui l'a donné d'une façon progressive. Vous voyez ça au bout du monde, malheureusement, l'argent, on le reverra sans doute jamais. C'est vrai. Et d'ailleurs, sur votre site, c'est qui est le patron, il y a un lien qui permet de voir toutes ces transactions. Oui, voilà. Ça, c'est bien aussi. On est allé jusqu'à Montret, et tout le chemin. Quand l'argent arrive chaque année, il va où ? Il finance quoi ? Oui. Et même quand il en reste, on a la chance de pouvoir le reverser vers des aides aux producteurs. Et là, on voit chaque centime. On voit qu'il n'y a pas... Je ne sais pas que c'est dramatique, mais le monde est fait quand même d'entreprises où il y a un moment, il y a une personne qui capte de l'argent ou de la valeur et qui le garde. C'est le capitalisme comme il est aujourd'hui. Après, nous, on ne dit pas que tout ça doit s'arrêter, mais on dit si on faisait différemment. Nous, l'argent, il reste, il est partagé et il retrouve de la valeur. Quelle est la réaction des grands groupes industriels face à votre système ? Ils sont assez étonnés, d'abord, je crois. Il y a certains qui disent « Waouh, on n'en revient pas, on ne s'en plus dans la télé, on a autant de produits, on ne pensait pas que c'était possible. » Certains, ils sont un peu agacés. Mais c'est dur d'être agacés ou d'attaquer une marque faite par les consommateurs. Parce que si tu dis du mal d'une marque ou de consommateurs, tu t'adresses à des consommateurs qui achètent aussi tes produits. Donc, ça crée une bienveillance ou naturelle ou spontanée ou plus obligée. Mais une bienveillance quand même. Ça, c'est bien. Ça, c'est important. Qualité, préserver l'environnement, protéger les produits producteurs et respecter les consommateurs, le monde de l'industrie agroalimentaire va-t-il évoluer vers une ère plus juste et plus solidaire ? On espère. Tout le monde ne pense pas que ça soit forcément ça. Mais on n'a pas le choix. Comment voulez-vous imaginer l'avenir s'il n'y a pas effectivement autour de nous des gens qui nous nourrissent ? C'est vrai. C'est impossible. Donc, il n'y a pas de négociation à faire. Il ne faut pas se dire « On va garder les gens qui nous nourrissent et il faut peut-être être aidé. Il y a des gens qui ne peuvent pas rajouter 3-4 euros par an qu'ils soient aidés. Il faut que tout le monde puisse accéder à une nourriture locale et de qualité. C'est très important. Vous aimez la littérature et notamment Arthur Rimbaud. La philosophie de votre marque, c'est qui le patron ? Peut-elle s'appliquer à d'autres domaines d'activité et serait-elle une formidable manière de relancer le Money in France ? Ah, mais par nature, ça relance des produits français parce qu'ils sont toujours choisis. La petite étiquette, elle peut aussi aider parce que ça ne sera que sur les produits français. On a fait ce choix pour essayer de sauver un peu ceux qui sont près de chez nous. Mais bien sûr, le Made in France, c'est pareil. c'est lié à toute notre quête collective. C'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est faire que des produits locaux. Et locaux, il faut arriver à penser que c'est français. Ce n'est pas que local autour de chez moi. Puis c'est pris en priorité. Aider en priorité. Sinon, franchement, mettez-vous la place d'un producteur, il ne gagne pas sa vie. Il résiste depuis des années. Au bout d'un moment, il change de métier. Il n'a pas envie que sa famille n'arrive pas à s'en sortir. C'est une vraie. Prenons conscience de ça. Ils en sont là. Ils n'ont plus d'argent, plus de trésorerie. Ce n'est pas un détail qui se joue en ce moment. Alors, c'est qui le patron, les gueules cassées, le petit producteur, la confrérie de la fraise de Carpentras et Wash & Wash. Pouvons-nous dire que vous êtes un entrepreneur humaniste et que votre moteur est la solidarité ? C'est dur à dire soi-même. Un petit constat. On me l'a fait remarquer en me disant que finalement, c'est au bout d'un moment qu'on se rend compte de ça. On a fait une série de projets où c'était toujours le même moteur. Collectif. Toujours. Pas individuel pour essayer de faire sa propre histoire. Que ça aide des gens. C'est indispensable. Sinon, je ne vois pas l'intérêt moi de... C'est fou d'ailleurs d'imaginer faire 8 heures le boulot durement tous les jours. Que pour soi ? Je ne vois pas où est le plaisir en réalité. Et ce n'est plus des projets qui font confiance à la bienveillance, le bon sens collectif. ce n'est pas un pari. C'est un constat. On est tous... On partage tous cette volonté d'être bien, d'aller mieux, que l'avenir soit plus égalitaire, partageur. Sans grandes phrases. Mais tout le monde a dit oui, le monde est égoïste, tout le monde s'en fiche. Non, ce n'est pas vrai. La preuve. Il n'y a pas que ça. Si on se donne l'occasion de s'unir des belles choses, c'est absolument inarrêtable. C'est vrai. Vous êtes aussi un homme de la terre et vous respectez les métiers de la terre. Est-ce que vous auriez voulu dans une autre vie être par exemple agriculteur ? Bien sûr, oui, c'est sans doute une façon de l'être. Je connais bien maintenant ce métier. Je le respecte, je suis admiratif. Je n'ai jamais vu autant de gens humbles, généreux, respectueux, loyaux. il y a des personnalités bien sûr, il y a des gens, tout le monde n'est pas parfait dans aucun secteur, mais la proportion de gens humains, solidaires, c'est du jamais plus. Et c'est fou que ce soit cette famille-là de gens très bien qui soient finalement en difficulté en faisant une chose d'ailleurs qui rend plus injuste encore ce que je viens de dire, en nourrissant les autres. C'est vrai. Mais vous savez, il n'y a pas longtemps, j'imaginais avec des plus jeunes essayer de leur faire comprendre les enjeux et la bizarrerie de producteurs qui ne s'en sortaient pas. Alors je leur ai dit, ça vaut ce que ça vaut comme image, mais je leur ai dit, vous savez, imaginez que il y ait un extraterrestre qui débarque sur Terre, il ne connaît pas du tout les codes, mais bon, il analyse rapidement la situation et là, on lui présente la famille des gens qui nourrissent les autres. Est-ce que vous pensez qu'il va se dire oui, bon, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est normale ? Ou est-ce qu'il va se dire non, la première des familles à protéger dans ce pays, c'est bien ceux qui donnent de la nourriture aux autres ? Il serait complètement estomaqué de découvrir que ce n'est pas le cas et qu'il y a une intention, mais en réalité, demain matin, il faudrait que ce soit le sujet principal de tout ce qui se passe en France qu'il n'y ait plus aucune autre priorité, même s'il y en a beaucoup, que celle-là. C'est vrai. Parce que si on ne consomme pas, on ne mange pas à notre main et on n'a pas de sécurité pour l'avenir, mais le reste devient futile et sans valeur. Voilà, donc c'est notre combat d'essayer de rappeler ça à tout le monde et quand on aide un producteur, on s'aide soi-même. Être présent au Salon international de l'agriculture, qu'est-ce que cela représente pour vous ? En fait, au début, on ne voulait pas trop parce qu'ils ont fait des erreurs. Mais moi, je me disais, je ne sais pas, le Salon, il y avait des grandes marques. Nous, on est une initiative de consommateurs, on ne fait pas de marketing à l'ancienne. Je trouvais que c'était peut-être un peu décalé. Puis l'équipe, bravo à l'équipe, vous voyez, on a toujours écouté tous les gens. On a dit, mais non, c'est un lien, on va avoir des consommateurs, les autres consommateurs qui vont être là, on va pouvoir se parler tous les uns aux autres, les producteurs vont pouvoir passer, regarder. Et la première année, ça a été un succès incroyable et cette année, n'en parlons pas. Ça ne désemplit pas du matin au soir. Donc, c'était une très bonne idée de créer la première petite île au cœur de cet immense salon d'agriculture, un îlot ou un stand de consommateurs. Il n'y avait pas de consommateurs présents dans le salon d'agriculture et c'est très bien qu'on soit là pour rappeler cette présence clé de gens indispensables. Votre humble niveau, vous êtes en train de faire une révolution dans le secteur de l'agriculture. Un autre, c'est vraiment très collectif. Je vois que vous connaissez bien effectivement l'aventure. vous parliez d'Rimbaud tout à l'heure mais c'est en fait on peut se demander la mesure de ce qu'on fait. Est-ce que c'est important ? Ça ne l'est pas. 100 millions de produits c'est déjà incroyable. Quand on voit la volumétrie de tout ce qui est avant il y a encore du chemin. C'est vrai. Mais en fait on se rend compte qu'est-ce qu'on peut faire dans son coin. Quel rôle je peux avoir. Et comme d'ailleurs c'est indiqué dans les textes d'Arthur Himbaud tu te rends compte que si déjà tu regardes le monde en te disant c'est possible de faire collectivement des choses valeureuses de croire dans l'intelligence collective de croire dans le bon sens collectif en fait simplement en regardant le monde différemment on commence à le faire changer. le début du changement du monde qui nous entoure c'est le moment où on accepte l'idée de le voir différemment et de l'espérer différemment. Donc justement dans l'avenir vous aimeriez décliner votre marque à l'international ? On l'a fait. Alors il y a eu des consommateurs qui sont venus nous voir. Il y a 5-6 pays qui ont créé des petits logos dans des langues différentes des pays différents Dubiste Airbarchef je ne rappelle plus le nom de tous les pays vous avez des consommateurs qui se sont rassemblés pour ça. Et voilà c'est une cause universelle là on est au niveau français mais le jour où tous les peuples s'unissent pour protéger ceux qui les nourrissent ils ont fait une très bonne idée. Oui ça c'est vrai. En tout cas bravo pour votre belle initiative et ce beau projet qui nourrit des milliers de personnes et c'est vrai que c'est noble de votre part et c'est tout à votre honneur parce que c'est vrai qu'il faut valoriser les producteurs qui nous nourrissent. Enfin pour conclure l'interview que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir ? Vous avez dit nous souhaiter ? Vous souhaiter pour l'avenir. Ah pour moi c'était à nous. Ah bah ça peut être vous et après nous. C'est nous souhaiter parce que nous souhaiter c'est ce que j'espère qu'on peut se souhaiter à nous tous. C'est pas un rêve extérieur. C'est pas espérer que des gens un jour plus gentils qu'ils nous le sont se tournent vers nous pour nous amener des solutions. C'est plus l'heure de ça. c'est prendre conscience de l'énorme pouvoir qu'on a individuel mais aussi collectif parce que si on prend conscience notamment à partir de nos actes d'achat vous savez qu'on est un peu d'argent pas beaucoup un peu plus ou pas du tout le monde économique n'est fait que de cet argent qui est dans nos poches de nous citoyens. Donc si à un moment donné on prend conscience de ça et bien on arrive à quelque chose qui aucun être sur Terre ne peut mesurer et c'est la fameuse image de la murmuration que peut-être vous connaissez dans le monde animal. C'est les grands vols d'oiseaux les tourneaux qui tournent dans des volutes absolument parfaites là c'est très beau à voir et le monde scientifique questionnait a montré qu'il n'y avait pas un oiseau leader il n'y a pas un oiseau qui tournant entre elles tous les autres non il y a une intelligence collective qui s'empare de ce grand groupe et qui lui fait faire cette intelligence collective ce qu'aucun individu tout seul n'aurait pu faire faire à ce groupe. Donc vous voyez pour faire de grandes choses il faut faire confiance à autre chose que l'individu ou le leader tout seul dans son coin il faut qu'on se fasse confiance les uns entre les autres soit mais qu'on fasse confiance à cette murmuration que tout soit plus solidaire et c'est possible c'est à portée de main c'est pas un rêve c'est une réalité dès lors qu'on lui fait quitter la zone du rêve pour vous à titre personnel qu'est-ce que vous souhaiterez ? oh très personnel bon après c'est toujours la première année qui me vient j'ai du mal à réfléchir à titre personnel mais plutôt que mes enfants soient les plus heureux du monde que tous les gens de la famille tous ceux qui m'entourent soient heureux et vous voyez c'est encore une autre façon de parler de ça parce que si tous si tous les gens de votre famille autour de vous sont heureux c'est étonnant il y a une conséquence et que vous l'êtes aussi donc le bonheur des autres fait le bonheur des uns pour renverser la phrase bien connue c'est vrai ça c'est important et en même temps c'est bien que vous soyez heureux parce que ça permet aussi aux consommateurs d'avoir des beaux produits et d'une belle qualité et vous avez une image dans les avions qui est assez belle aussi c'est que c'est bien de s'occuper de tout le monde et il faut aussi penser être heureux bien parce que il y a l'image du masque qui tombe dans l'avion et là on vous dit non non attention même si vous avez des enfants les personnes les plus chères au monde à vos côtés s'il y a un problème d'oxygène d'abord prenez-le pour vous pour après pouvoir aller sauver les autres et ne vous mettez pas en situation de donner le masque parce que si vous n'êtes plus là les enfants les gens plus vulnérables auront du mal à s'en sortir en tout cas c'est une très belle conclusion merci je vous en prie et je vous remercie pour cette très belle interview merci pour cet échange intéressant très intéressant merci